Direction le Gard à présent avec cette balade à cheval qui a mal tourné hier au Gros du Roi. Deux groupes d'une vingtaine de touristes se sont croisés pendant leurs sorties respectives. Les chevaux auraient fait une embardée. Une jeune fille de 10 ans a été gravement blessée. Viviane Dofuedo s'est sur place pour nous livrer plus de détails. L'embardée des chevaux s'est produite ici même, à côté de la route de l'Espiguet. Hier après-midi, vers 16h, les visiteurs sont en balade collective quand, brusquement, leur monture s'emballe, provoquant la chute en série des cavaliers. Quand les pompiers arrivent, ils découvrent 43 personnes en état de choc, certaines au sol. Parmi les victimes, une fillette de 10 ans souffrant d'une fracture du fémur. Elle est évacuée rapidement par hélicoptère. Cinq autres blessés, légers cette fois-ci, deux adolescents et trois femmes. Un important dispositif a été mobilisé. 50 pompiers, 9 ambulances, 4 véhicules médicalisés, un hélicoptère. Les propriétaires de ranches n'ont pas souhaité s'exprimer sur le sujet, mais ils nous ont dit que c'est un accident très rare. En 10 ans de métier, je n'ai jamais vu ça. Elle nous a confié une interlocutrice. La mairie l'a confirmée. Sur place hier, elle n'a détecté aucun manquement aux mesures de sécurité. La gendarmerie a cependant ouvert une enquête afin de connaître les raisons de cette embarguée, à l'issue de laquelle, je vous le rappelle, la santé d'aucun des blessés n'est en danger.